bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir à tous donc on se retrouve encore pour un temps de partage par la grâce du Seigneur et on veut bénir son nom glorifier et lui dire merci pour la vie pour tout ce qu'il fait dans nos coeurs comme tous les jours on donne le rendre gloire Seigneur Papa soit glorifié notre maître notre lumière notre Seigneur Elohim Seigneur notre créateur tu es vivant notre notre amour Adonai Yeshua de Nazareth Jésus Seigneur merci pour ton nom Papa que tu révèles Papa aux inconvertis ton nom Papa que tu donnes Papa à cette génération que nous sommes afin d'hériter de la vie éternelle Papa je te bénis Papa pour tout ce que tu fais Papa pour toutes les pensées le message que tu puisses nous donner Papa Père pour l'édification Seigneur pour la délivrance des inconvertis Seigneur on en échoue à Nazareth Alléluia donc on bénit le Seigneur et donc ce soir on va parler un peu de de d'un thème comme vous avez pu voir de quel camp fais-tu partie de Jésus Christ ou du diable sachant qu'il y a deux camps et voilà dans le monde il y a deux camps il y a deux camps dès notre naissance ben nous sommes nés dans un monde où en vérité il y a deux camps le camp des élus et le camp des des pécheurs le camp de ceux qui vont qui vont à la perdition malheureusement comme nous dit la parole et donc c'est une réalité c'est une réalité il y a deux camps mais il y a deux camps quand tu es né dans le monde comme quand je suis né ben nous sommes nés dans un monde où il y a deux camps voilà nous sommes pas nés dans un monde où où tout est normal en vérité nous sommes dans un monde qui est complètement détruit voilà dès notre naissance dès qu'on est né on est né dans le monde étant ben étant pécheurs en vérité et on est devenu enfant du Seigneur par la suite lorsqu'on a accepté dans notre coeur le Seigneur Jésus Christ et comme beaucoup pensent dans le monde beaucoup pensent que nous sommes tous enfants de Dieu c'est pas vrai nous sommes pas tous enfants de Dieu on devient enfants de Dieu comme le dit la parole lorsqu'on se réconcilie avec Jésus Christ sans Jésus Christ on ne devait pas un enfant de Dieu enfant du Seigneur et donc voilà c'est important de le savoir voilà on est on reconnaît un enfant du Seigneur de par ses oeuvres de par sa vie de par son attitude de par son comportement et de par son langage de par la voilà la vie qu'il mène et donc nous sommes dans un temps qui est très difficile très compliqué et on bénit le Seigneur pour le travail qu'il fait voilà il donne des messages voilà pour l'évangélisation des nations en fait je crois que le Seigneur utilise cette voilà voilà cette vision que le Seigneur a donné c'est aussi pour les païens d'abord pour les païens c'est vraiment voilà beaucoup tourné vers les inconvertis cette vision et aussi le Seigneur permet que l'évangile soit prêché aussi aux chrétiens que les chrétiens soient évangélisés vous voyez donc beaucoup de chrétiens le Seigneur permet qu'ils soient évangélisés on vit dans un temps où même les chrétiens doivent être évangélisés parce que beaucoup de chrétiens sont c'est la confusion totale c'est la folie voilà par rapport à la marche avec le Seigneur par rapport à la vie avec Joshua Jésus Christ beaucoup de chrétiens sont vivent dans le camp du diable ils prétendent être dans le camp du Seigneur donc il y a deux camps soit tu es du camp du Seigneur soit tu es de l'autre camp il n'y a pas de juste milieu il n'y a pas oui ben non je ne suis pas de ce camp là je suis du côté du bien ou non 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 donc il y a deux camps soit tu es avec Jésus soit avec le diable et même si tu n'es pas croyant et que tu n'as pas Jésus Christ dans ton coeur tu es dans le camp du diable que tu le veuilles ou pas parce que beaucoup de gens sont dans leur raisonnement se disent non ben non moi j'ai tué personne mon ami c'est pas besoin de tuer quelqu'un pour devenir être dans le camp du diable c'est rien que la fornication rien que voilà les pensées mauvaises tout ça les gros mots tout ça les injures le mensonge tout ça la masturbation le vol le viol tout ça le fraude voyez le fraude beaucoup de chrétiens beaucoup de païens fraudent ils fraudent les trains tout ça ils disent non j'ai tué personne mon ami si tu meurs comme ça tu vas en enfer parce que là tu es dans le camp du diable en pratiquant ses actes en fait les messages que le seigneur permet qu'ils soient donnés ne sont pas des messages pour faire beau le seigneur nous interpelle parce qu'il revient nous sommes à la fin des temps et le seigneur interpelle son peuple le seigneur interpelle les a converti les pécheurs qu'ils doivent se repentir qu'ils doivent venir au seigneur pour hériter la vie éternelle mes amis ne passons pas à côté de la vie éternelle toi qui n'est pas converti à jésus rallie le camp de jésus mon ami il n'y a pas de c'est le seul véritable sauveur jésus christ il n'y a pas d'autre sauveur que jésus voyez c'est le chemin la vérité et la vie c'est la puissance véritable c'est la bonté véritable c'est l'amour véritable c'est le sacrifice par excellence c'est jésus le seul peut te sauver alléluia il y a deux camps voilà jésus est la lumière le diable il est ténèbre voyez et avant il était au ciel donc dans la gloire dans la lumière donc depuis sa chute depuis sa désobéissance son orgueil tout ça il est devenu ténèbre c'est à dire que ténèbre c'est à dire autant il était lumière autant il est ténèbre est-ce que vous comprenez un peu le fait fait en fait un peu le la le constat la lumière et le contraire de la lumière c'est quoi c'est les ténèbres c'est autant il était lumière là autant il est méchant parce que les ténèbres c'est la méchanceté voyez et jésus c'est la lumière c'est la bonté c'est l'amour donc si jésus a chassé du ciel le diable imaginez vous comment c'est fini pour lui ce que c'est l'amour parfait puisse chasser le mal le diable imaginez vous comment il est dans la perdition mes amis il n'y a pas de possibilité de repentance pour les démons c'est fini ils ne pourront plus ils ne peuvent plus se repentir c'est écrit dans la parole ils attendent leur jugement et on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes qui suivent le diable qui cherchent à faire des pactes avec les ténèbres voyez ils ne savent pas ce qu'ils font ils sont aveugles ils ont une gloire passager comme beaucoup le disent il ya des stars qui le disent j'ai fait un pacte mais j'aurais jamais dû le faire c'est pas bien ce que j'ai fait ils savent que c'est mauvais ils le savent mais ils veulent la gloire du monde ils veulent l'argent ils veulent les biens de ce monde je vous dis la vérité frère et soeur je vous dis la vérité chrétien païen le plus important c'est la vie éternelle le plus important c'est d'hériter la vie donc toi qui veut devenir pasteur prophète pour l'argent tu as tu tu n'as rien compris mon ami sur le chemin de l'enfer en pensant ainsi on ne cherche pas devenir pasteur ou prophète c'est le seigneur qui nous établit c'est le seigneur qui établit son peuple pour devenir pour travailler dans telle ou telle fonction voyez de quelqu'un tu mon ami tu es dans le camp du diable ou le camp de jésus tu es dans le camp de jésus ou le camp du diable de la lumière ou les ténèbres de quel camp tu fais partie mon ami de quel camp fais-tu partie de quel camp je fais partie chacun sait de quel camp il fait partie mon ami chacun sait à qui il appartient tes oeuvres par tes oeuvres tu sais à qui tu appartiens nous sommes dans un temps où le péché est en train de prendre de l'ampleur nous sommes dans un temps où l'immoralité ou la perversion prend de l'ampleur le péché mes amis le péché mes amis est une boisson que les gens boivent les gens boivent le péché les gens boivent le péché il y a qu'abri le péché plein de chrétiens même en guadeloupe aux antiques araïbes beaucoup de ceux qui disent chrétiens boivent le péché ils ne connaissent pas jésus qui t'a touché mon ami tu es de quel camp tu fais partie le camp de jésus ou le camp des hommes parce que beaucoup se convertissent pour suivre les hommes voyez et non pas la vie qui va avec parce que quand tu te convertis pour un homme pour une religion pour un homme eh ben tu ne vas pas manifester le caractère de jésus-christ le caractère du créateur mes amis la sainteté voilà le signe voilà donc de quel camp quelqu'un fait partie c'est par sa vie de sanctification parce que là sur la croix jésus a tout accompli donc comme il a tout accompli on ne peut pas encore vivre dans le péché mes amis sinon ça sacrifixion serait vaine il faut prendre conscience que le péché t'emmènera dans le feu mon ami c'est une réalité c'est une réalité le péché te conduira en enfer tu peux mentir à un homme tu peux mentir à ta famille tu veux mentir à théâta tes frères et soeurs avec qui tu peux prier c'est aussi pour les chrétiens ce message tu vois ou même toi qui n'est pas converti qui païens pécheurs tu connais pas jésus tu peux te faire croire tu peux croire à toi même te faire croire que tu veux du bien tout ça tu es quelqu'un d'une bonne moralité si tu n'as pas jésus tu vas en enfer c'est l'appareil qui le dit c'est écrit dans la bible il n'y a pas de salut sans jésus acte 4 en parle il n'y a de salut en aucun autre c'est à dire que même si tu n'as pas tué quelqu'un tu as déjà péché mon ami et tes péchés doivent être pardonnés tes péchés doivent être ôtés et c'est jésus christ qui ôte le péché tu dois venir à lui tant que tu vis venir à la vérité et toi qui est converti tu dois marcher selon la parole du seigneur et non selon la parole des religions selon la parole des hommes tu dois rencontrer jésus ne soit pas hypocrite mon ami tu vas le payer cher parce qu'il n'y a rien de caché devant jésus il n'y a rien de caché qui ne soit révélé tout sera révélé devant le seigneur tout est révélé mes amis oh c'est terrible tout est révélé quel camp as-tu choisi tu fais partie de quel camp mon ami quel camp tu fais partie voyez c'est terrible on est dans un temps de ténèbres dans un temps de de mélange dans un temps de 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 comment dire de légèreté combien sont légers combien goûtent un peu le diable à peu jésus un peu le diable à peu jésus voyez alors je disais que autant qu'il était lumière dans la lumière autant qu'il est dans les ténèbres ça veut dire qu'il ya des chrétiens qui se disent chrétiens qui vont goûter un peu les ténèbres ils goûtent un peu les ténèbres après hop ils reviennent un peu avec jésus un coup les ténèbres un peu de mélange un peu de magouille un peu de cachoterie un peu de péché et ensuite ils reviennent avec jésus mon ami va dans le monde à fond va dans le monde à fond mon ami je partageais récemment avec mon frère avec mon frère en partageant la parole et du coup le frère me disait que les 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 plus dangereux c'est les c'est les c'est les c'est les c'est les les chrétiens qui retombent dans le péché en fait c'est eux les plus dangereux ils sont plus dangereux que les païens parce que les païens ben ils ils sont dans le péché mais ils ont pas de ils ont pas connu ils ont pas connu en fait les choses du seigneur voyez voyez regardez le diable par exemple et ben il est très dangereux parce qu'il connaît en fait comme le dit la parole dans daniel il a une intelligence il a il peut discerner certaines choses voyez et et du coup et ben il il a étudié l'homme il a étudié les 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 parce qu'on n'est pas on n'est pas les seuls chrétiens qui qui traversent cette génération là ça il ya des hommes même dans l'ancienne alliance qui ont servi le seigneur les samson tout ça les 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 abel tout ça il y a eu il y en a eu des hommes des femmes qui ont servi le seigneur il y en a beaucoup donc le diable connaît l'homme il a étudié l'homme il connaît les faiblesses il connaît comment il peut faire chuter quelqu'un voilà il peut trouver des manières des stratégies etc mais c'est jésus qui nous protège voilà la bonne nouvelle voilà c'est jésus qui nous protège des embûches voilà pourquoi on est devant le seigneur tous les jours dans la sanctification mes amis ah oui car son marché de la sanctification que le diable ne peut pas nous toucher ne veut pas toucher à nos vies à nos foyers parce que nous marchons dans la sanctification alléluia voyez c'est terrible donc il sait comment faire tomber l'homme donc si l'homme vit dans le péché il va le détruire il va le détruire voyez c'est pour cela que on ne doit pas se mélanger avec le péché on doit tout donner à la parole du seigneur on doit marcher les deux pieds dans la vérité mes amis dans nos coeurs dans nos pensées c'est terrible être chrétien ce n'est pas pendant deux semaines tu dois avoir les deux pieds avec jésus dans le camp de jésus le camp des victorieux frères et sœurs ou toi qui n'est pas converti via jésus-christ tu vas être victorieux tu vas libérer de la peur de la peur la peur la peur cette peur où les humains aujourd'hui ils ont tout ils trempent parce qu'ils n'ont pas d'espérance moins de chaos ils trempent moins de problèmes ils trempent parce qu'ils n'ont pas d'espérance parce que leur vie n'est pas fondée sur la vie éternelle qui est jésus c'est magnifique au seigneur sans jésus c'est la mort mes amis sans jésus c'est la perdition de quel camp tu fais partie le camp des perdants ou le camp des victorieux le camp de la lumière ou le camp des ténèbres mes amis si tu si tu restes dans le camp des ténèbres tu iras en enfer tu vas souffrir pour l'éternité les gens pensent que c'est une blague les gens pensent que c'est un jeu oh j'irai en enfer c'est pas grave là-bas au moins il fait chaud tout ça allez mettre votre main sur de l'eau chaude là mets de l'eau bouillir mets l'eau bouillir toi qui dis ça mets de l'eau bouillir et fais couler l'eau sous ta main l'eau que tu as bien bouillie là et bien sache que la douleur que tu vas avoir c'est pas comparable à la souffrance qui arrive mes amis pour les pécheurs ah oui vous serez jugé toi qui a connu la vérité qui tombe dans le péché qui pratique le péché tu vas être jugé sévèrement mon avis parce que tu as connu la vérité voyez donc je disais que c'est plus un chrétien qui a connu la vérité qui a connu jésus il est plus dangereux qu'un païen parce que il connaît les il sait il connaît comment les choses se passent dans le roi dans dans la marche chrétienne il connaît donc c'est à dire qu'il va utiliser tout ce qu'il a pu emmagasiner tout ce qu'il a pu connaître tout ce qu'il a pu voir tout ça voilà voilà pour faire tomber les chrétiens c'est à dire que mon frère ma soeur s'il ya des chrétiens que tu connais qui pratique le péché qui voilà tu dois te séparer séparer d'eux mon ami oh oui nous sommes dans un temps où il ne faut pas de sentiment pas de sentiment tu dois avoir position pour la bible la parole du seigneur alléluia oh la la et on va prendre jean jean un un jean excusez moi un jean 3 verset 8 celui qui pratique le péché est du diable donc si tu pratiques le péché ton camp là c'est le camp du diable que personne ne te trompe que personne ne te trompe mon ami ah oui pratiquer là c'est quoi pratiquer et tu sais que toi quand tu fais de la marche et ben tu tu marches donc tu pratiques et c'est un pas deux pas trois pas quatre pas là tu marches en fait c'est la pratique et en fait c'est pratiquer le péché c'est quoi c'est un pas deux pas trois pas en fait tu t'enfonces dedans tu marches dedans oui la marche soyez la marche et ben tu marches dedans ça devient ta ta vie ça devient ton habitude ça devient ta coutume ça devient des rituels le la marche dans le péché c'est terrible ça mes amis vous allez me dire mais on n'est pas parfait on n'est pas parfait jésus est mort sous la croix et il a dit que tout est accompli c'est à dire quoi dire que quand tu viens jésus quelqu'un qui veut délivrer du péché quand il vient jésus la lumière vient dans sa vie l'esprit saint vient dans sa vie et le seigneur le détache et le délivre et par l'esprit saint et ben le seigneur le conduit dans toute la vérité c'est une guerre de tous les jours quand je dis guerre et ben c'est un combat dans la victoire parce que c'est jésus qui a accompli cela parce que c'est jésus qui a accompli comment dire ce sacrifice qui nous donne de marcher dans la victoire nous marchons sur le péché voyez mais il arrive comme de la parole qu'un enfant du seigneur peut broncher d'une manière ou d'une autre il ya des chrétiens qui peuvent tomber dans un péché et aussitôt le seigneur les relève et il se il en sort il ne demeure pas dedans il le regrette amèrement voyez le signe aussi d'un d'un chrétien qui tombe dans le péché il pleure il regrette ah oui pourquoi parce qu'il veut pas salir sa robe la robe que le seigneur nous appris nous a donné notre robe blanche qui doit être trouvé sans tache et sans ride au seigneur voilà ce qu'il faut garder comme plus que l'argent terrestre plus que nos matériels plus que les biens de ce monde c'est notre robe on doit la préserver de toute salu sur de tout péché voilà pourquoi tu dois te repentir je dois me repentir tous les jours tous les jours devant le seigneur parce qu'on n'est pas arrivé au seigneur voyez ah oui et c'est ça notre faute du seigneur c'est à dire qu'il marche tous les jours dans la repentance voyez s'il a fait mal à quelqu'un et bien il va demander pardon voyez s'il a blessé quelqu'un il va demander pardon s'il a commis un péché il va l'exposer oh les frères et sœurs voilà ce que j'ai fait et il va se repentir mon ami voyez c'est ça être chrétien c'est se repentir tous les jours du péché être chrétien c'est tous les jours se repentir c'est tous les jours devant le seigneur demander pardon seigneur pour tout mal qu'on a pu commettre c'est ça la vérité c'est ça la marche chrétienne mes amis la repentance parce qu'on veut demeurer dans le camp de jésus au seigneur voyez voyez il marche tous les jours dans la repentance alléluia donc c'est vraiment des messages un message important à comment dire à mettre en pratique à écouter parce que c'est important de comment dire de marché dans c'est dans la voie du seigneur pour être sauvé voyez pour avoir la vie éternelle frères et sœurs c'est important la vie éternelle c'est important de de vouloir d'aller au ciel c'est c'est notre plus grand comment dire en fait c'est là en fait la finalité sur le ciel c'est le paradis tu vois quelle est ta motivation quelle est ton espérance toi qui entend ce message quelle est l'espérance que tu as de temps de ton de ton de par ton passage sur la terre c'est quoi ton espérance mes amis combien rejette jésus combien rejette jésus christ et périront combien le rejette et périront n'hériteront pas de la vie éternelle voyez beaucoup l'ont rejeté beaucoup ont rejeté jésus pour quoi pour accepter le péché pour vivre dans le péché mes amis le péché les humains aiment le péché l'homme aime le péché dès que alors aden aiment péché la chair est devenue faible la chair est faible oh mes amis on habite dans un corps qui est faible voilà pourquoi il nous faut jésus il nous faut le sacrifice de jésus sinon tu ne pourras pas marcher dans la vérité c'est pas possible qui peut marcher dans la vérité sans jésus c'est pas possible impossible mes amis impossible oh oui parce que jésus est la vérité il est le chemin la vérité et la vie merci seigneur oh oui voilà pourquoi on adore jésus beaucoup disant non jésus c'est jésus christ oh c'est qu'un homme oh jésus christ n'est qu'un prophète mon ami dieu s'est fait chair pour nous montrer un modèle c'est ça qu'il faut comprendre toi qui n'est pas converti à jésus tu dois réaliser cela que le créateur qui s'appelle elohim voilà dieu voilà il est descendu sur terre sous forme humaine pour nous sauver pour nous ramener dans son camp le camp de la lumière mes amis toutes les religions sont dans le camp du diable vous allez me dire mais les méchants qu'est-ce qu'ils racontent c'est une vérité il y a jésus et le diable et le péché et les religions et le mal il ya tout ça à côté ah oui il ya deux camps il n'y a pas plusieurs camps oui moi c'est le camp de là bas moi c'est un camp si tu n'es pas dans le camp de jésus tu ne seras pas sauvé parce que la bible dit dans acte 4 verset 11 tu lises lisez le il n'y a de salut en aucun autre nom donc si tu es dans une religion voilà quelconque tu n'es pas dans le camp de jésus c'est pas possible c'est pas possible parce que tu tu enseignes une doctrine parce que tu marches dans une autre doctrine doctrine c'est les enseignements un enseignement qui est contraire à jésus parce que le seigneur il dit quoi on va prendre la parole dans la bible on va continuer dans un jean 3 verset 8 celui qui pratique le péché est du diable parce que dès le commencement le diable pêche donc notre match notre combat de tout le temps de tous les jours c'est de marcher dans la vérité frère voyez notre objectif plutôt voyez c'est de marcher tous les jours en fait c'est même pas objectif c'est oui objectif mais c'est notre marche tous les jours tous les jours quand tu te réveilles le matin tu dois marcher dans la vérité oh la la seigneur merci pour cet exemple avant même que tu te poses les pieds par terre et face ta vie ali tu commences à prier en fait ton coeur doit être tourné vers jésus frère commence à remettre la ta journée entre le main du seigneur dès ton réveil ton coeur doit être tourné vers jésus c'est cet amoureux mes amis c'est cet amoureux et c'est en étant en étant amoureux de jésus que nous marchons tous les jours dans notre délivrance dans la délivrance parce que notre coeur était pris de lui notre coeur le recherche malgré nos défauts nos faiblesses mais notre coeur se bat mes amis pour atteindre les choix pour toucher jésus mes amis alléluia jésus jésus doit être le moteur de ta vie frère jésus doit être la flamme de ta vie c'est lui le central le plus important malheureusement les hommes mettent des chrétiens mettent dans leur coeur des hommes il met dans leur coeur des traditions ils mettent dans leur coeur tout ce qui ne leur apporte pas la délivrance et la joie et la vie éternelle voyez beaucoup sont idolâtres idolâtres des hommes un idolâtres des miracles idolâtres de tout ce qui de tout ce qui frappe de le regard mes amis voilà l'homme voilà la chrétienté aujourd'hui voilà l'humain aujourd'hui au lieu que son coeur soit épris du créateur non il est pris de ce que ses yeux voient voilà pourquoi beaucoup pratiquent le mal frère beaucoup pratiquent le péché parce qu'ils n'ont pas la révélation de jésus lui qui délivre lui qui suscite la foi mes amis jésus alléluia au seigneur tu ne dois pas remplacer jésus dans ton coeur par quelque chose d'autre mon ami jésus doit prendre la première place parce qu'il veut t'amener dans la sanctification dans la délivrance tous les jours dans la paix de tous les jours mes amis jésus alléluia mes amis je suis amoureux de lui malade de jésus oh oui au seigneur par sa grâce parce qu'on est malade de lui par sa grâce voyez ce n'est pas nous même qui devenons malade de lui c'est lui qui nous rend malade de lui parce qu'il se révèle alléluia il se révèle oh mes amis terrible oui celui qui pratique le péché est du diable parce que dès le commencement le diable pêche c'est pour cela que le fils d'élohim le fils de dieu voilà pour ceux qui connaissent pas la bible voilà c'est manifester afin de détruire les oeuvres du diable donc celui qui se dit être chrétien et qui vit dans le péché c'est un menteur mon ami c'est un menteur c'est un menteur voilà le signe voilà auquel on reconnaît la foi du seigneur par sa sa vie sa vie délivrée du péché mes amis voilà pourquoi comment quand on réalise que le diable est ténèbre et que jésus est lumière on ne doit pas prendre parti pour le péché pour le mal c'est pas possible ah oui c'est pour cela que je disais que même si c'est ton frère ou ta soeur qui tombe dans le péché tu dois lui tu dois pas marcher tu dois pas quand tu as fermé tes yeux tu dois lui dire mes amis sinon tu es en train de d'embrasser le diable d'embrasser les ténèbres tu t'en rends même pas compte et tu tombes dans un mélange tu commences à mettre un pied dans l'autre camp du diable et ensuite tes deux pieds ensuite c'est la compromission et c'est la folie mes amis c'est pour cela que tu dois sauver ton âme mon ami sauver ton âme ne marche pas par rapport à des frères et soeurs marche pour jésus marche parce que tu as rencontré jésus christ va pas tomber dans le péché parce que ton frère ou ta soeur est tombé dans le péché mon ami ça s'appelle l'idolâtrie l'idolâtrie combien tombent dans le péché combien tombent dans les chrétiens comment font semblant de de prier alors qu'en vérité dans les coulisses ils pratiquent le mal voyez comme une église aujourd'hui c'est ainsi mes amis combien combien font semblant de chanter font semblant d'être chrétien et dans les coulisses ça pratique le péché voyez beaucoup de beaucoup d'hypocrisie dans le milieu chrétien beaucoup de faux semblant voyez et c'est grave le jugement sera terrible ce message ben celui qui le rejette il fait ce qu'il veut celui qui l'accepte mais gloire au seigneur mais celui qui refuse libre arbitre mais jésus va juger le péché mes amis ah oui il rendra à chacun selon ses oeuvres quelles sont nos oeuvres vérifions nos oeuvres quelles sont les actions qu'on pose mes amis terrible ça de quel camp tu fais partie quand tu es du camp de jésus tu te bats tous les jours pour pratiquer la justice ah oui pratiquer la justice pratiquer la parole pratiquer ce que le seigneur aime ce qui fait plaisir au seigneur c'est à quoi la vérité alléluia voyez mais quand tu es du camp du diable tu pratiques le péché tous les jours tu pratiques voyez c'est quoi la pratique c'est comme je disais alors un pied deux pieds trois pieds trois en fait c'est là comme une marche c'est une marche c'est une marche qui une marche et ça continue voyez donc tu te masturbe une fois tous les deux tous les deux semaines en fait là c'est la pratique il ya deux semaines je me suis martubé j'ai j'ai arrêté en fait j'ai repris trois semaines après après j'ai arrêté je reprends trois semaines après c'est la pratique ça mon ami tu dois te débarrasser de la masturbation prier que le seigneur te délivre de la masturbation oh oui ton coeur doit le désirer on peut prier pour toi on peut t'imposer les mains si dans ton coeur cette décision n'est pas prise jésus il pourra pas délivrer parce que dans ton coeur tu en veux encore de cela pour que jésus nous délivre pour que jésus nous a franchi on doit désirer on doit être dégoûté de ça mes amis regretter amèrement et c'est là que la puissance de l'esprit du seigneur jésus-christ va opérer dans ta vie il est important ce message il faut le partager même aux inconvertis aux pécheurs aux païens à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à échoua que nous aimons aussi parce que nous aimons notre prochain on vous aime ceux qui fument la cigarette ceux qui sont homosexuels ceux qui sont racistes ceux qui sont menteurs pervers on vous aime voilà pourquoi l'amour qu'on a pour vous c'est de vous annoncer la délivrance qu'il ya en jésus la délivrance qu'il ya dans le nom de jésus-christ mes amis alléluia nous vous aimons et c'est malgré nous que nous préjons ce message parce que le seigneur veut donner le salut aux hommes la vie éternelle aux hommes hommes grand h le nom de jésus voyez c'est ce que quand tu pratiques la masturbation une fois tous les deux semaines eh bien mon ami tu es dans la pratique tu dans le camp du diable qu'on ne te trompe pas tu vois quand tu fais un mensonge sur tu mens deux fois sur quatre mon ami deux fois sur quatre tu pratiques le mensonge tu es dans le camp du diable ah oui tu jongles tu es un camp là un camp là tu as en fait et donc si tu as un pied là-bas un pied avec le diable tu vas recevoir les choses des ténèbres les choses du diable dans ta vie parce que le seigneur voit que tu pratiques quand tu pratiques tu es du diable mon ami c'est écrit c'est une réalité la parole c'est une c'est une réalité mes amis ce qui est écrit dans la bible c'est des choses qui se qui c'est réel voyez la parole du seigneur elle est spirituelle c'est un message qui vient d'en haut ce n'est pas un message humain voyez donc on ne se moque pas de la parole du seigneur surtout quand tu as été éclairé surtout quand tu éclairé on ne se moque pas de la parole tu vois non tu te masturbe une fois tous les deux semaines mensonge deux fois sur quatre tu mens deux fois sur quatre c'est c'est quotidien dans un mois tu peux mentir un jour sur trois deux fois sur quatre quoi c'est la pratique donc ton camp là c'est le camp du diable si tu meurs comme ça moi mon ami tu vas en enfer oh oui on ne te trompe pas tu vas en enfer si jésus revient aujourd'hui dans l'état que tu es aujourd'hui tu vas en enfer pour tu tu enfin tu tu ne seras pas enlevé tu vois voilà pourquoi il faut confesser son péton péché de votre frère et oh oui et abandonner ah oui le péché de confesser mes amis oh oui et le seul va te délivrer parce que tu es sincère alléluia c'était la délivrance vient lorsque tu prendras la décision ferme la décision ferme d'être avec jésus voyez d'être dans la vérité c'est ça la vraie conversion c'est un désir profond dans ton coeur un regret par rapport à tes péchés et tu crie au seigneur jésus-christ il vient dans ta vie il te délivre mon ami oh oui moi je suis jamais passé par une délivrance où on chasse des démons quitte le corps je vomis non 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 dès ma conversion fait dès que je me suis converti au seigneur eh ben le seigneur il m'a en fait c'est le coeur en fait tout se passe dans le coeur il a il est venu briser toutes les chaînes j'ai parce que j'ai fait j'ai pris j'ai décidé par la grâce du seigneur parce que j'ai entendu l'évangile bien sûr la parole qui m'a touché donc la parole qui touche notre coeur ben elle nous elle nous pousse à la repentance je me suis repenti de tous mes péchés je regrettais mes péchés je ne voulais plus de cette vie que je menais cette vie de péché cette vie de mensonge cette vie de sexe cette vie de violence de bagarre de de péché j'ai désiré le jésus dans ma vie qu'est ce qui s'est passé eh ben il est venu pleinement dans mon coeur il est venu briser les chaînes les chaînes du mal les chaînes du péché mes amis tu vois et c'est ça que le seigneur veut sa parole elle nous a été donnée pour notre délivrance la parole est puissante la parole délivre combien de chrétiens ils se disent chrétiens sont pas délivrés tous les dimanches tous les jours régulièrement ils passent à la délivrance on leur impose les mains les démons les démons reviennent pourquoi parce que ben ils ne sont pas sincères il ya très peu de gens qui sont sincères très peu sont sincères jésus très peu de sincérité voyez beaucoup sont dans les magouilles beaucoup sont dans les mélanges voyez le mélange et la légèreté c'est terrible voyez un peu c'est pour ça qu'avec jésus quand j'ai donné mon coeur seigneur il est venu dans mon coeur il a tout cassé il a cassé toutes les chaînes les chaînes de la masturbation les chaînes de la pornographie les chaînes du péché il a tout brisé mes amis c'est ça jésus tu vois parce que ton coeur le désire parce que ton coeur désire être délivré ton coeur désire ben la sainteté donc il te délivre alléluia voyez jésus de nazareth il est redoutable il est puissant il est phénoménal au seigneur il est merveilleux il est grand et gros héros et redoutable il est grand et puissant son nom est puissance son nom est glorifié mes amis jésus magnifique voyez son nom est redoutable comment ça veut dire que ça fait 15 ans que tu pries 10 ans que tu pries 20 ans que tu pries tu es toujours dans le même péché c'est que dans ton coeur tu n'as pas rencontré jésus tu vois dans ton coeur tu n'as pas encore rencontré jésus tu vois et nous sommes nous sommes nous sommes au temps de la fin c'est maintenant qu'il faut rencontrer le seigneur c'est pas demain c'est aujourd'hui aujourd'hui mon frère parce que c'est ton éternité parce que c'est la vie éternelle que nous jouons la vie éternelle on ne joue pas avec la vie éternelle on ne joue pas avec son éternité il faut prendre au sérieux sa vie éternelle mon ami prend au sérieux la vie éternelle prendre au sérieux la parole au choix la parole de jésus au seigneur nous sommes de passage sur la terre donc il faut que tu rallie le camp de jésus toi qui dans le camp des ténèbres le camp du diable tu dois rallier le camp de jésus au seigneur dernièrement j'ai fait un songe j'ai vu un un comment dire un chanteur qui est mort et et en fait j'ai vu qu'il était en enfer quoi ça m'a tellement fait mal il est en enfer et beaucoup pensent que sur la terre il est au ciel beaucoup pensent qu'il est au paradis il repose en paix et le monde est vraiment aveuglé les inconvertis sont vraiment aveuglés ils ont une conception du paradis mais c'est terrible mes amis c'est c'est ça c'est c'est terrible ils ont une conception du paradis mais complètement charnel tu vois tu vois ils pensent que on va au paradis avec son péché c'est pas possible oh seigneur c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est aujourd'hui qu'il faut rallier le camp de jésus sort du camp des ténèbres sort du camp du péché abandonne la masturbation abandonne l'inceste abandonne le mensonge abandonne l'adultère abandonne la masturbation abandonne les films porno abandonne le fraude abandonne le mal mon ami pour que tu puisses hériter de la vie éternelle ce n'est pas un jeu on ne vit qu'une fois sur la terre nous sommes de passage tu dois prendre cette résolution aujourd'hui de délaisser la convoitise parce que quand tu convoites les hommes quand tu convoites les femmes tu es dans le camp du diable mon ami tu convoites les parties les fesses tout ça les fesses des hommes les fesses des femmes vice versa tu vois la poitrine tout ça tu te fais des films tout ça là tu commences là tu es dans le camp du diable et souvent c'est régulier tu convoites quand tu es seul là il y a un homme qui passe tu es là tu regardes tes biscottos tu regardes voilà son postérieur ses fesses tout ça tu regardes tes jambes tout ça et tu te fais tu te mors les lèvres là c'est le péché mon ami ah oui c'est la pratique et pareil homme si tu vois des femmes voilà tu es dans la rue je ne sais pas où à la télé je ne sais pas tu mets des choses bizarres voilà et tu commences à convoiter les parties intimes tout ça voilà les fesses tout ça tu te tournes voilà dans la rue sur les fesses des femmes quand tu es tout seul laisse moi te dire que Jésus te voit ah oui laisse moi te dire que Jésus te voit et là là c'est le camp du diable ah oui c'est le camp du diable ah oui mes amis le camp du diable et c'est pas le camp de Jésus quand tu fais ça là c'est pas le camp de Jésus c'est le camp du diable le camp des démons c'est pour cela en fait que on doit se séparer tous les jours du péché tous les jours tous les jours faire le point seigneur pardonne moi seigneur seigneur j'étais j'étais oppressé par cela seigneur seigneur pardonne moi seigneur oh seigneur en fait il faut se reprendre si c'est un péché repends toi crie à Jésus tu vois crie à lui et sépare toi mon ami oh seigneur hallelujah tu vois sépare toi séparons nous tu vois waouh on va prendre Jean 8 verset 44 le père dont vous êtes issus c'est le diable donc le seigneur veut en fait Jésus est venu comme on l'a lu tout à l'heure pour détruire les oeuvres du diable c'est à dire que si tu acceptes Jésus crie dans ton coeur tout ton coeur totalement seigneur il va te délivrer de tout ce qui t'embête mon ami comment on peut croire que Jésus est venu pour accomplir à moitié l'oeuvre l'oeuvre de la croix est parfaite et notre délivrance elle vient grâce à l'oeuvre de la croix tu dois faire le ménage de ton coeur le ménage dans ta vie mon ami ah oui jeter dehors demande au seigneur de ôter tel ou tel péché parce que c'est le péché qui donne accès au démon même aussi des maladies des fois ah oui il y a des maladies d'origine à cause du péché il y a des maladies d'origine à cause du péché et beaucoup pensent beaucoup pensent que c'est faux il y a des maladies qui amènent il y a des péchés qui amènent des péchés qui amènent des maladies bah oui parce qu'il y a une porte ouverte tu vois des fois on voit des gens qui sont fous tout ça en psychiatrie tout ça et bien ça c'est un problème de l'âme c'est une maladie enfin même maladie c'est une possession possédée et les médicaments que l'homme peut leur donner n'ont pas de puissance n'ont pas d'efficacité pour les délivrer car le problème là c'est Jésus qui peut le traiter c'est un problème de l'âme l'esprit c'est terrible Jean 8 44 le père dont vous êtes issus c'est le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père donc forcément c'est terrible ce passage oh la la le père dont vous êtes issus c'est le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père en fait tu as tu accomplis les désirs de ton papa qui est ton père si Jésus-Christ est ton père tu vas accomplir ses désirs si le diable est ton père tu vas accomplir ses désirs en gros faire sa volonté tu fais la tu fais la volonté de qui mon ami quand tu vas quand tu vas voler dans les magasins là tu accomplis les désirs du diable tu accomplis la volonté du diable tu vas au magasin tu caches dans ton cadille sur la poussette des choses il y a des chrétiens comme ça des chrétiens ils volent et ils pensent que le Seigneur va les agréer au paradis tu ne voleras point tu ne voleras point dit la parole tu ne voleras point donc quand tu voles mon ami tu es du camp du diable tu pratiques le vol ton camp là c'est le camp du diable tu vois qu'on ne te trompe pas quand tu voles ton camp c'est le camp du diable voilà pourquoi si tu as volé là il faut te repentir le confesseur des frères et sœurs et abandonner et ne plus recommencer tu délaisses cela mon ami tu dois délaisser le vol délaisser le vol parce que tu peux en en faire pour vol mon ami c'est terrible oh Seigneur Papa que le ciel nous sauve mes frères et sœurs prions pour les païens ils ont convertis que le Seigneur puisse les sauver que le Seigneur puisse nous sauver et revenir à la vérité ouvrir nos oreilles à la vérité voyez c'est terrible ce passage c'est terrible ce passage je vois 8 le père dont vous êtes issu c'est le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement meurtrier donc de quel camp tu fais partie parce que quand tu critiques les gens quand tu casses les gens quand tu complotes tout ça et ta langue tout ça tu prends ta langue pour raconter des mensonges ta langue pour détruire ta langue pour faire croire des choses ta langue pour cacher des choses tout ça tu fais partie du camp du diable ah oui on vit un temps terrible mes amis un temps de malheur un temps de malheur voyez de quel camp tu fais partie de quel camp avec quel camp tu marches voyez il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas trouvé il ne s'est pas tenu dans la vérité donc quand tu es con de jésus tu te tiens dans la vérité donc tout ce qui est erreur tout ce qui est mensonge tout ce qui est compromission tout ce qui est tout cela tu l'abandonnes et tu marches dans ces choses tous les jours tous les jours tous les jours dans la vérité tu te bats tu cries au seigneur qui te tiennent dans la vérité qui te maintient dans la vérité parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés mes amis c'est par sa force que nous sommes sauvés alléluia tu vois il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui c'est à dire que chrétiens frères et sœurs on ne doit pas se mélanger un petit peu dans les ténèbres un petit peu dans la vérité un petit peu non on ne doit pas se mélanger tous les jours on doit chercher à avoir les deux pieds dans la vérité tant bien même qu'on ne t'aime pas c'est pas grave ta récompense sera grande dans les cieux peu importe on te traite de diable c'est pas grave de chelou de bizarre c'est pas grave tant que tes deux pieds soient avec le seigneur tu auras ta récompense au ciel mon ami ne perds pas on ne doit pas perdre notre récompense à cause de des comment dire des des cris des hommes des voilà comme on le dit dans le monde la caravane la caravane la caravane passe et les chiens à bois vous voyez les chiens à bois et la caravane passe en gros même si les gens critiquent toi tu marches dans la vérité tu marches dans la certification oh tu es trop tts oh c'est cela et bien continue vaut mieux être tts très très spirituel que ne pas être comment dire et ou être voilà comment j'ai un mot que je dis là ttt ttp très très pêcheur donc vaut mieux être tts que ttp ttp très 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 pêcheur vous voyez vous voyez donc avoir un langage comme ça là ou être très très tts tts c'est à dire que on n'apprécie pas cette vie combien n'apprécie pas cette vie de vérité combien de chrétiens qui se disent chrétiens n'apprécient pas cette vie de vérité cette vie de sainteté c'est parce qu'ils sont étrangers à jésus terrible ça vous voyez quand il dit le mensonge il parle de celui il parle de ce que de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur est le père du mensonge mes amis oh seigneur vous voyez donc de quel camp tu fais partie mon ami le camp de jésus ou le camp du diable vous voyez et quand tu es du camp de jésus tu désires savoir tous les jours de ta vie seigneur mais quel en fait tu pries le seigneur pour faire sa volonté c'est à dire que tu pries le seigneur qu'il se révèle à toi encore et qu'il te conduise dans dans ce qui est bon et dans tout ce qui est bon et qu'il te sépare de ce qui est mauvais vous voyez il faut prier dans ce sens là que le seigneur nous voilà nous révèle encore des choses qu'il nous révèle tout ce qui est caché qu'il nous révèle ce qui ce qui nous rend pas gloire afin de lui être agréable alléluia et sa parole nous révèle parce que c'est tout nous a été donné dans la bible sa parole nous révèle ce qui est voilà ce qui est bon tu vois et on voit dans la parole du seigneur aussi des exemples aussi de personnes qui ont fait des choses mauvaises donc on a aussi en fait la bible est un témoignage un témoignage vivant car ce qui est écrit ben c'est réel tu n'es pas un comment dire tu n'es pas un livre un petit bouquin d'histoire non la bible là c'est le seigneur c'est le créateur lui-même qui nous parle à travers sa parole donc il ne faut pas prendre à la légère la bible alléluia voyez oh seigneur terrible on va prendre un coranthiens 6 deux coranthiens 6 excusez moi ne portez pas un même joug avec les incrédules voyez donc en gros tu ne peux pas marcher avec un incrédule tu ne veux pas marcher avec lui te complaire avec lui quand tu commences à te complaire avec un pécheur qu'on a converti à aimer être dans sa présence tout ça voilà tous les jours vous appelez vous discutez vous allez faire des courses ensemble tout ça tu vas mettre avec lui mon ami fais gaffe fais gaffe tu n'es pas loin de rallier le camp du diable ah oui à moins ce que le seigneur te dit de marcher avec lui voilà de l'appeler tout ça parce que et surtout hein surtout il faut lui prêcher la parole parce que tu ne peux pas tu ne peux pas te dire marcher avec un païen voilà en gros parce que beaucoup vont dire oui mais je c'est pour les gagner jésus à manger avec les publics les prostituées jésus ceci cela mais il leur prêchait la parole jésus il leur parle du royaume tu vois mais toi là qui désire marcher avec les païens avec les inconvertis faire les courses tout ça aller faire ceci aller jouer bowling aller faire ceci tu te complètes tout ça patati vous vous appelez vous parlez deux heures au téléphone tu parles de quoi mon ami de quoi tu parles là il commence à avoir un problème tu commences à rallier l'autre camp tu vois au lieu que c'est toi qui gagne le païen le pécheur mais c'est lui qui te ramène dans dans le mélange dans la légèreté tout ça les insultes les gros mots tout ça ton langage commence à devenir léger ton langage commence à devenir mondain et bien là là tu es en train de te faire évangéliser mon ami pour retourner dans le monde quand bien même que des chrétiens t'avertissent tu vas dire ah non ils sont trop 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 TTS faut pas abuser tout ça mon ami quel abusé ça on ne peut pas se complaire c'est écrit hein voilà qu'est-ce qui est écrit ne portez pas un même joug avec les incrédules on bosse on peut bosser avec les incrédules voilà on les croise dans la rue tout le temps on côtoie on côtoie les inconvertis on les côtoie tous les jours mais voilà quand ils se côtoient c'est-à-dire que tu les vois voilà mais je dis pas maintenant le Seigneur dit quoi maintenant en fait on peut pas aller marcher avec parce que la parole dit que les bonnes les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs c'est tout ça le choix qu'il faut faire en fait le choix tu dois quel choix as-tu fait hein soit t'es avec Jésus mais tu vas faire semblant d'être avec Jésus et un peu avec le diable tu dois ben vas-y à fond de l'autre côté voyez vas-y à fond de l'autre côté parce que la Bible dit que celui qui se souille se souille encore mais celui qui pratique la justice pratique encore la justice en fait c'est-à-dire que chacun doit aller à fond dans le camp dans le camp qu'il a choisi mes amis pourquoi parce que ben il y a une récompense dans les deux camps la récompense pour le péché c'est quoi ? ben c'est l'enfer le feu et la récompense pour avoir marché avec Jésus Christ dans la vérité c'est la vie éternelle c'est la récompense c'est ça voyez donc il n'y a pas de juste milieu soit t'es avec le diable soit t'es dans le camp de Jésus tu me diras non Jésus c'est pas Dieu mon ami dis ce que tu veux mais si tu meurs sans Jésus Christ ben c'est trop tard en vérité ah oui trop tard c'est sur terre qu'on fait le choix mon ami c'est pas après on va prendre un autre chemin c'est sur terre que tout commence mes amis oh c'est terrible ne portez pas un même joug avec les incrédules car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah la violation de la loi si vous voulez la Torah c'est la loi voyez mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre il n'y a pas de communion entre les deux les deux ils s'aiment pas c'est soit tu les ténèbres n'aiment pas la lumière et la lumière n'aime pas les ténèbres donc il y a une séparation entre les deux il y a comme une haine entre les deux bien sûr parce que les enfants du Seigneur ils ont la haine du péché voyez et les enfants du diable ils ont la haine pour la vérité donc en fait faut pas qu'on s'étonne que les gens nous critiquent nous cassent tout ça parce qu'ils ont la haine de la vérité ils sont dans le camp du diable je pense que dans le monde il n'y a pas la vérité allez voir quelque part dans le monde oui où est-ce qu'il y a la vérité dans le monde on vit dans un monde de confusion de 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 corruption de mensonge de de trafic tout ça mes amis en fait on ne peut faire confiance qu'à Jésus c'est pour ça la parole dit encore maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme frère tu dois pas te confier dans un homme c'est pas possible ah non 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 ne te confie pas dans un homme confie toi en Jésus parce qu'il est fidèle pour nous amener dans la vie éternelle ce n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir il est fidèle alléluia merci Seigneur pour ta parole alléluia faisons lui confiance il va nous garder dans ces temps de la fin il va nous protéger il va nous faire rentrer dans sa demeure il va nous purifier il va nous laver on doit l'invoquer d'un coeur sincère Jésus alléluia Jésus n'est pas dans le mélange mes amis Jésus n'est pas dans le mélange il ne marche pas avec le diable avec un non non Jésus l'a chassé du ciel Jésus est puissance alléluia son nom est puissance son nom est puissant mes amis il n'est pas dans le mélange oh Seigneur tu vois Jésus quand on était sur terre il n'a pas cherché à plaire comment dire au roi essayer de les plaire tout ça plaire aux hommes tout ça il faut que je sois un peu dans le mélange pour qu'on puisse mieux m'accepter mon ami n'ai pas peur d'être rejeté c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens ou de l'homme aussi ou même de beaucoup qui entendent l'évangile ils savent que c'est la vérité mais ils ont peur de venir à Jésus parce que ils ont peur d'être rejeté mon ami que tu sois rejeté ou pas si Jésus t'accepte tu as tout gagné mon ami vous m'êtes ami de Jésus que ami de milliers d'hypocrites de milliers de menteurs ils vont te poignarder combien sois hypocrite dans le monde hein mes amis c'est pour cela vous m'êtes ami du Seigneur que être ami de l'homme l'homme peut t'abandonner l'homme peut te trahir l'homme peut te faire un coup bizarre il peut te planter te poignarder il peut te détruire avec la langue tout ça l'homme est dangereux voilà pourquoi sa foi notre foi doit être bâtie en Jésus on doit prendre le chemin avec Jésus choisir le camp de Jésus ce camp victorieux et même si tu marches avec des victorieux entre parenthèses des frères et des chrétiens ta foi ne doit pas être bâtie sur eux toujours sur Jésus voyez parce que l'homme est faillible l'homme peut se tromper mais Jésus ne se trompe jamais alléluia notre vie bâtie sur Jésus en Jésus Christ de Nazareth alléluia c'est terrible mes amis Jésus Christ voyez c'est terrible ça mais quel rapport mais quel accord y a-t-il entre le machia et Bélial il n'y a pas d'accord entre les deux est-ce que vous voyez que Jésus il va parler avec le diable tout ça oui bon tu sais je vais te dire un truc me confier un peu en toi vous pensez que Jésus Christ va se confier dans le diable jamais voyez donc il y a des choses voilà bon Seigneur merci nous en fond du Seigneur Jésus Christ comme tout à l'heure je disais on ne doit pas aller se confier dans dans exposer nos soucis tout ça qu'est-ce qu'un inconverti va t'apporter en fait voilà il y en a qui sont avisés quand même voilà il faut bien comprendre le message en fait tu ne veux pas aller mettre ta confiance voilà raconter des choses de la foi avec les inconvertis mais comme l'a dit la parole comment tu peux plaider tes affaires devant un inconverti comment il peut juger les choses discerner les choses parce qu'il n'est pas réveillé il n'a pas l'esprit quel conseil peut-il apporter donc tout ce qui concerne le royaume des cieux ça se règle avec les enfants du royaume des cieux je ne veux pas que je parle de ça quelqu'un va se reconnaître peut-être dedans tu ne peux pas aller raconter exposer les choses concernant le royaume des cieux à des inconvertis comment voulez-vous qu'ils jugent des affaires du royaume des cieux ils ne peuvent pas comme un jour je me rappelle il y a quelques années en arrière on m'avait volé un truc de mon travail du coup le sérieux m'avait montré c'était qui en songe tu vois c'était qui le voleur et sa mère c'était lui le voleur et du coup le seigneur qu'est-ce qu'il me montre le seigneur il me montre ça et du coup le lendemain au travail je lui ai dit au patron je sais c'est qui c'est un tel qui m'a volé et le seigneur me l'a montré il m'a dit quoi le chef bon Hervé tu sais là on n'est pas dans le domaine on n'est pas dans le domaine du spirituel là c'est le domaine du physique donc il faut des preuves physiques vous voyez vous voyez vous voyez en fait tout ce qui était selon la vision du seigneur en fait c'est là il voulait des choses concrètes vous voyez donc même si je dis que le seigneur m'a montré tout ça en fait les païens ne comprennent pas les choses d'en haut vous voyez oh c'est terrible ça vous voyez donc on ne doit pas aller exposer nos affaires auprès des païens tu as un coeur tu reçois dans ton coeur pour un frère par exemple le mariage comment veux-tu aller demander des conseils comme ça aux inconvertis vous savez mais ils ne pourront pas juger de ces choses là pourquoi parce qu'ils ne sont pas du ils n'ont pas encore reçu le ciel l'esprit saint ils sont dans les ténèbres vous voyez comment pourront-tu t'éclairer comment pourront-tu t'emmener te donner un conseil par rapport au mariage selon la bible mais ils ne pourront pas c'est terrible ça vous voyez parce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont dégoûtés c'est vrai parce qu'il y a des chrétiens ils ont un mauvais témoignage donc ils dégoûtent même ceux qui sont chrétiens donc mon frère si tu es passé par là tu es dégoûté par la vie d'un chrétien que tu as considéré que tu vois la patati patata et que tu vois qu'il fait telle ou telle chose et bien va pas voir un païen parce que tu as été dégoûté mon ami continue avec jésus et le seigneur te fera rencontrer une famille céleste voyez tu vois ce que je veux dire donc il ne faut pas aller sous prétexte parce que oui je suis blessé sous prétexte que oui patati patata je vais me confier dans les païens mon ami il ne faut pas faire ça il ne faut pas tomber dans ce piège voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'on doit mettre notre confiance en jésus c'est jésus qu'on suit ce n'est pas un homme ce n'est pas les frères et les sœurs tu suis jésus donc pour ne pas pratiquer le péché pour vivre dans la vérité il faut suivre jésus le seigneur insiste là-dessus ta délivrance viendra uniquement par jésus-Christ le seigneur peut te délivrer à travers un message que par exemple on peut prêcher un témoignage etc mais ton coeur doit être attaché à jésus parce que l'homme ne donne pas la délivrance la délivrance vient du seigneur il prend nos corps nos vies nos bouches pour parler pour que d'autres soient délivrés mais en aucun cas que ta vie doit être bâti sur un homme ou une femme qui t'a prêché la parole c'est terrible ça considérer oui aimer de l'amour du seigneur oui mais le mettre à la place à la même hauteur que jésus c'est là que beaucoup font l'erreur et beaucoup tombent dans l'idolâtrie et que beaucoup tombent dans le péché pourquoi ? parce que leur foi est bâtie sur l'humain mes amis sur le sable la poussière comment veux-tu persévérer comment veux-tu aller loin comment veux-tu tenir ferme avec le seigneur dans la sainteté mon ami en étant dans l'idolâtrie en étant ta vie basée sur le frère ou la soeur ou ce couple je sais pas sur la personne qui t'a évangélisé tu vois même si c'est moi qui t'a évangélisé vous voyez ou même si c'est Rudy ou je sais pas ou Chélène ou voilà ou Wilfried ou je sais pas ou Ulrich je sais pas et bien ta foi doit être bâtie sur Jésus gloire au Seigneur il est passé par un canal pour te parler etc mais ta vie doit pas être bâtie sur le canal mais ta vie doit être bâtie sur celui qui est passé par ce canal sur Jésus-Christ de Nazareth mes amis vous voyez vous voyez oui on peut s'encourager oui on peut discuter oui on peut se demander des conseils les uns les autres on s'encouragent mutuellement mais en aucun cas tu dois me mettre à la place de Jésus c'est pas possible ou mettre ton frère ou ta soeur à la place de Jésus tu vois ou ta femme qui t'a évangélisé à la place de Jésus Jésus doit demeurer à la première place c'est le number one Alléluia c'est le numéro un tu dois écouter que Jésus mon ami Jésus en premier Alléluia merci Seigneur ah oui dans tout ce que tu fais tu dois obéir à Jésus en tout temps parce que tu es dans son camp le camp de Jésus oh Seigneur vous voyez c'est terrible mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial ou quelle part a le fidèle avec la crédule mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Elohim et les idoles il n'y a pas de rapport c'est opposé il y a toujours une opposition entre les deux il y a toujours une séparation entre les deux voyez car vous êtes le temple d'Elohim vivant selon ce qu'Elohim a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Elohim et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté et je serai pour vous un père voyez un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant Alléluia donc tu es sa fille je suis son fils nous sommes ses fils et ses filles c'est glorieux et notre papa habite dans la lumière notre papa habite dans la puissance dans la joie dans la gloire dans le feu mes amis dans l'eau dans la sainteté voilà notre papa d'amour voilà notre Elohim voilà notre lumière Jésus-Christ de Nazareth il est la lumière de ce monde oh Seigneur mon roi Alléluia il faut tomber amoureux de Jésus il faut l'adorer il faut que tu cries à lui pour qu'il se révèle à toi que tu puisses goûter à son amour parce qu'en goûtant à son amour tu vas commencer à haïr les ténèbres haïr le péché car sans rencontrer Jésus tu ne pourras pas haïr le péché c'est pas possible tu seras un chrétien de nom mais pas un chrétien ou un disciple de vie Alléluia devenons enfants du Seigneur restons enfants de Jésus repentons-nous de nos péchés Père je me repent moi-même de mes péchés papa on est en choix tout péché que j'ai commis que j'ignore je me repent frère repentons-nous frère il faut qu'on aille au ciel il faut que tu rentres dans la vie éternelle on doit rentrer dans ce royaume qui arrive frère nous sommes à la fin des temps on doit accéder à ce royaume accéder à nos demeures célestes frère accéder auprès de Jésus Alléluia dans sa présence dans sa gloire ô Seigneur mon roi vous voyez recherchons Jésus recherchons la crainte de son nom recherchons la vérité ne cherchons pas de devenir prophète pasteur docteur évangéliste diacre ne sais pas quoi au patati au patata ça commence on doit d'abord rechercher Jésus rechercher la crainte de son nom vive la vérité frère vive la vérité Alléluia comment vous le veux-tu devenir prophète pasteur et tu vis dans le mensonge mon ami comment veux-tu servir le Seigneur étant dans le péché c'est pas possible ce n'est pas un club med ce n'est pas un jeu Jésus frère c'est notre créateur on a affaire au créateur du ciel et de la terre on a affaire à celui qui a créé les rivières les océans les montagnes le sable mes amis on a affaire à lui t'as pas affaire à jouer c'est pas un jouet Jésus t'as affaire à celui qui a créé le ciel les étoiles voilà pourquoi tout ce qu'un homme a semé il va le récolter si t'as semé le péché mon ami tu dois te repentir tu dois vouer tes péchés parce que le camp de Jésus c'est la victoire c'est la lumière tu dois te repentir mon ami repent toi de tes péchés repentez-vous repentez-vous du mal parce que Jésus rendra à chacun selon ses oeuvres il y a un jugement et au jugement là tout le monde verra il y a un écran parce que c'est même pas un écran qu'il va y avoir imaginez-vous dans l'Apocalypse 20 on en parle du jugement du grand trône blanc c'est-à-dire que tous les pécheurs vont passer devant le trône c'est-à-dire que tout le monde verra certainement cet écran là de la naissance à la mort et avant la mort la manière dont le Seigneur a permis qu'un tel soit averti mais il s'est entêté pourquoi parce qu'il voulait être bien vu combien cachent leurs péchés pour être bien vu pour ne pas perdre leur position leur position auprès de pasteurs auprès de leurs anciens auprès de leurs églises auprès des frères et sœurs ils vont cacher leurs péchés pour ne pas être inquiétés mes amis voyez ils vont cacher leurs péchés ils vont pas avouer leurs péchés et bien ces hommes là ces femmes là comme ça s'ils meurent comme ça ils iront en enfer ils seront jugés oh c'est terrible hein il y en a ils pratiquent le mal dans les coulisses le mal et ils font semblant pourquoi parce que ils veulent une position ils n'ont pas la crainte du seigneur ils n'ont pas la crainte de celui qui peut tuer le corps l'âme enfin jeter l'âme le corps tout ça et tout mettre en enfer ils ont la crainte de celui qui tue seulement le corps l'homme voilà comment beaucoup de chrétiens passent à côté voilà comment beaucoup de serviteurs du seigneur et de servantes passent à côté voyez le seigneur avait prévu de grandes choses pour ta vie de choses glorieuses mais à cause des magouilles à cause du péché à cause des sentiments tu es passé à côté mon ami voyez voyez et la parole est claire ce qu'un homme aura semé il le moissonne tu as moi tu as semé quoi il y a 5 ans il y a 10 ans qu'est-ce que tu as semé hein et que personne est au courant il y a que toi qui est au courant il y a quelques personnes hein et tu as dit chut chut faut pas dire chut laissez nous nous dire mes amis être chrétien être dans le camp de Jésus c'est être dans la lumière dans la vérité vaut mieux que ton nom soit dans le livre de vie que ton nom soit dans les petits papiers des hommes mon seigneur combien veulent que leurs petits noms soient dans les tablettes les tablettes du pasteur combien beaucoup mes amis ils veulent que leur nom soit dans les tablettes dans les petits papiers voilà comme ça mais ils ne savent pas que être dans la compromission être dans la légèreté dans le péché c'est risquer de que le seigneur efface ton nom du livre de vie vous imaginez ton nom qui qui est effacé du livre de vie mes amis c'est la c'est la folie et bien beaucoup sont dans cette situation ils ne se soucient même pas de leur nom dans le livre de vie de l'agneau eux là c'est que leur nom soit bien vu dans l'église c'est que leur nom soit bien vu parmi les frères et sœurs parmi les siens voyez voyez l'état de cette génération aujourd'hui très peu ont la crainte du seigneur beaucoup d'apparence beaucoup de superfus beaucoup de d'apparence d'apparence l'apparence l'apparence mais le coeur là aïe 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 beaucoup de coeur loin de Jésus mes amis combien mettent l'accent plus sur l'oeuvre plus sur l'oeuvre 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 mais leur coeur n'est pas mis d'oeuvre n'est pas épris de Jésus voyez combien ont remplacé l'oeuvre Jésus par l'oeuvre pas la mission pas le travail par tout cela mais l'amour du Seigneur n'est plus mes amis On ne doit pas tomber dans ce piège Notre amour pour Jésus Ne doit pas se refroidir A cause du péché A cause de la séduction A cause de cette génération A cause de tout ce qui peut se passer dans le monde Notre foi doit être enracinée en Jésus Tu n'étais pas converti pour devenir prophétesse mon ami Tu n'étais pas converti pour devenir prophète Tu n'étais pas converti pour prophétiser Tu ne fais que prophétiser Oh prophétise Tu ne fais que prophétiser Mais ce n'est pas pour ça que Jésus t'a appelé mon ami On n'est pas devenu chrétien pour être dans le ressenti Oh je sens quelque chose Oh je sens Oh j'ai vu Mon ami et pour ta vie Tu ne vois rien Il y a des chrétiens Toujours j'ai vu Et pour ta vie Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a un truc qui ne va pas pour toi aussi Toujours à recevoir pour les autres Oh j'ai vu pour un tel Oh j'ai vu pour celle-là J'ai vu pour un tel J'ai vu J'ai vu Et pour ta vie Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu reçois pour ta maison Pour tes enfants Pour ta femme Pour ta vie professionnelle Pour ta vie spirituelle Qu'est-ce que tu as reçu pour toi mon ami Tu n'as rien vu Il y a des chrétiens Toujours ils voient pour les autres Toujours les autres Mon ami Et toi Tu n'as pas vu quelque chose pour toi C'est terrible ça On n'a plus soin A chercher à savoir pour les autres Mais pour soi On ne demande jamais au Seigneur Seigneur et moi Toujours tu prie Seigneur Monte-moi l'autre Monte-moi l'autre Mais et pour ta vie mon ami Tu n'as rien vu Tu ne t'es pas rendu compte Que tu dois régler Tu dois régler Ce péché-là dans ta vie Régler ça dans ta vie Régler ça dans ta vie Mais tu veux chercher à savoir Les autres Les autres Les autres Et toi Et souvent c'est pour se glorifier Oh j'ai vu Oh là là J'ai reçu J'ai vu J'ai reçu Mon ami Beaucoup sont dans ce piège Ils cherchent à savoir La vie des gens Savoir C'est un montement pour l'autre Et pour toi mon ami Cherche à regarder pour toi aussi Chercher à regarder pour toi aussi Tu dois chercher à regarder pour ta vie aussi Ville à où Qu'est-ce que tu veux vivre à où Et le problème c'est que des fois Quand quelqu'un reçoit Du Seigneur quelque chose Par exemple pour quelqu'un Il va les raconter à toute la terre Voilà ce que j'ai vu sur un tel Hein Voyez C'est vrai qu'il y a des gens Ils veulent demander au Seigneur Des dons Des choses Ce n'est rien que pour le spectacle Il y a des chrétiens Ils prient pour avoir des dons Oh Seigneur De moi tel don Oh Seigneur De moi tel appel Comment tu peux demander au Seigneur Une telle chose mon ami Voyez De quel camp tu es De quel camp es-tu On a vu dans la Bible Je crois que c'était Simon le magicien Il a voulu que Il a voulu acheter En gros Comment dire Les dons du Seigneur Acheter tout ce qui vient du Seigneur Voyez Il a voulu acheter ses choses Pourquoi ? Pour se glorifier mes amis Combien veulent avoir des dons Pour se glorifier Veulent avoir des Mais dites la parole Pour avoir des révélations Pour se glorifier Oh j'ai reçu quelque chose Il faut que je le démonte Dans l'église Il faut que je montre Que j'ai reçu quelque chose Oh que moi je peux prêcher Comment un enfant du Seigneur Peut-il penser ainsi mes amis Un vrai enfant du Seigneur On peut faire tous des erreurs Je ne veux pas condamner Quelqu'un qui l'a déjà fait Il faut te repentir en tout cas Si tu as fait ça Il faut te repentir Et rallier le camp de Jésus Voyez Parce que ce n'est pas une chose A faire de Qu'est-ce que demander au Seigneur Des dons Qu'est-ce que demander au Seigneur Seigneur je veux tel appel Tu dois vivre ta vie chrétienne normale Commence à arrêter de mentir Commence à arrêter la covertise Commence à arrêter de voler Commence à t'humilier Commence à être sincère Commence à être vrai Commence à prier Commence à lire la parole Commence à te battre Tous les jours Pour pratiquer la justice Voyez Et toutes ces choses Viendront par la suite Naturellement Beaucoup de chrétiens Pensent que la vie chrétienne C'est basée sur les dons Basée sur Oui la démonstration Basée sur On ne doit pas rechercher Ces choses mes amis Parce que plus tu vas Rechercher Rechercher Ces choses Plus tu n'auras rien du tout Mon ami Ah oui Ah oui Plus tu vas Rechercher Les choses Plus le Seigneur Il ne va pas T'utiliser Parce qu'il voit Que la motivation De ton coeur Elle est mauvaise Voyez Voilà pourquoi Le Seigneur veut Que nous ayons Des coeurs d'enfant Être dans le camp de Jésus C'est tous les jours Rechercher Avoir ce coeur d'enfant Prier que ce coeur d'enfant Ne soit pas perdu Qu'est-ce que C'est un coeur d'enfant C'est l'amour C'est l'innocence On ne se pose pas De question On est sincère Voyez Et c'est ce que Le Seigneur veut Que nous ayons Envers lui Ce coeur d'enfant Voyez Voyez C'est ça qu'il veut Qu'on voit Que nous ayons Ce coeur d'enfant Voyez Mais malheureusement Beaucoup Ils disaient autre chose Prophétie 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 J'ai vu J'ai reçu Mon ami Il faut qu'on arrête Ce Voilà On n'est pas des voyants On n'est pas des Des marabouts Tu es enfant du Seigneur Donc vis simplement Ta vie chrétienne Si le Seigneur Te montre quelque chose Gloire au Seigneur Tu vois Mais toi Là Nous On doit s'occuper A marcher Dans la sainteté Gloire au Seigneur S'il monte un songe S'il nous monte une vision Ok Il n'y a pas de souci Mais notre motivation De suivre le Seigneur Ce n'est pas pour ces choses Toutes ces choses là Eh bien Ça viendront Comme le Seigneur Le voudra Naturellement Il donne à qui Il veut Voyez Il donne à qui Il veut Voyez Et plus tu Es désintéressé Par rapport à tout ça Plus tu seras désintéressé Par rapport à toutes ces choses Eh bien Il va se passer quoi Eh bien Le Seigneur Il va te donner Même ce que Ce que tu Tu ne t'attends pas Voyez C'est terrible C'est une réalité Mais il y a des chrétiens Qui vont être jaloux Ils vont dire Ah mais en fait Lui il n'aime que les dons Lui il n'aime que prophétiser Alors que Il ne sait pas Dans ton cœur Là Tu es désintéressé Par rapport à toutes ces choses Mais ton cœur Et quoi Et pour Yeshua Et pour Jésus Il y a des chrétiens Ils veulent imposer les mains Tout le monde Dès que tu vois quelqu'un Il faut imposer les mains Il faut imposer les mains Être dans le camp de Jésus Christ Ce n'est pas ça Va pas chercher A prier pour tout le monde A prier pour les gens Vie ta vie normale Avec Jésus mon ami Marche simplement avec Jésus Et fais tout ce qu'il te demande De faire Simplement Voyez Parce que le Seigneur Veut faire éclater sa gloire Ne le penses-tu pas ? Donc s'il veut faire éclater sa gloire Il le fera à travers son église Il le fera à travers son peuple Tu vois Mais nous là Nous devons être à ses pieds On doit rechercher A le glorifier On doit rechercher La glorification du nom de Jésus Voilà notre mission Voilà notre tâche de tous les jours Que Jésus soit glorifié Alléluia Au Seigneur Au Seigneur Que son nom soit glorifié Au Seigneur mon roi Voyez On doit rechercher A ce que son nom Soit glorifié Rechercher la glorification Du nom de Jésus Dans nos vies Dans nos cœurs Dans nos pensées Voyez Et le Seigneur Et le Seigneur nous fera grâce Il revient le maître Il revient Il revient Prépare-toi Prépare-toi Parce que le Seigneur Veut nous visiter Il veut te visiter Il veut te révéler Les choses à venir Il veut te remplir de son amour Il veut te couvrir de son feu Il veut te couvrir de son zèle Mon ami Tu fais partie du camp de Jésus Tu es équipé mon ami Donc tu dois te lever Dans la prière Tu es un guerrier Tu es une guerrière Nous sommes des guerriers On doit se lever Dans la prière Se lever Dans la parole Se lever Dans l'assurance En Jésus-Christ Mes amis Alléluia Que personne ne te retire Le prix Le prix Le prix Le prix Que Jésus T'a donné mon ami Alléluia Que personne ne te retire Ce prix La vie éternelle Oh Seigneur Cette assurance Ce salut Que rien ne nous sépare De l'amour de Jésus Qu'aucun homme Qu'aucune femme Ni l'argent Ni le sexe Ni les voitures Ni le matériel Ni la séduction Ni le péché Ni le mensonge Que rien ne nous sépare De l'amour de Jésus Alléluia Et nous prions que Le Seigneur Puisse guérir Les malades Délivrer Les pécheurs Délivrer Même les chrétiens Qui sont dans le péché Car aujourd'hui Même les chrétiens Doivent être Aussi évangélisés Afin de revenir A l'essentiel La sainteté La sanctification Alléluia Oh Seigneur mon roi Terrible Terrible Il y a des chrétiens Qui sont racistes Hein T'es chrétien Mais t'es raciste Mais il y a un problème Tu penses Que tu iras au ciel Et t'es un raciste Et ben non C'est l'enfer Si tu te rends pas C'est l'enfer Il faut se repentir De racisme Ce n'est pas de Jésus Ce n'est pas de Jésus Ce n'est pas du Seigneur D'être raciste De son prochain T'aimes pas tel peuple T'aimes pas tel peuple Ce peuple là Tu le méprises Ce peuple là Tu regardes T'es autant Mon ami Attention T'es de quel camp De quel camp tu es Le camp du diable Ben c'est le meurtre Le camp du diable C'est le racisme Le camp du diable C'est le mensonge Le camp du diable C'est la haine Il n'y a pas de pardon C'est l'orgueil C'est la méchanceté Voilà le camp du diable Mes amis Mais le camp de Jésus Christ C'est le contraire Alléluia Alléluia Donc que les Seigneurs Sois glorifiés Qu'ils soient bénis Et Voilà frère Ça pour le partage Bonne soirée à vous Soyez fortifiés Soyons forts En Jésus Sachez une chose C'est que nous sommes tous Dans le même combat Voyez Nous sommes tous combattus On n'est pas mieux que vous Voilà On vous annonce la parole Mais ne croyez pas Que nous sommes mieux que vous Nous avons nos combats On se bat tous les jours Pour rester dans la lumière Pour rester dans le camp de Jésus Christ Priez pour nous Priez pour moi s'il vous plaît Car on en a besoin Que le Seigneur soit glorifié A très bientôt Pour un temps de partage Comme le Seigneur conduira Et voilà Au nom de Yeshua et de Nazareth Soyez fortifiés Bonne soirée tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada